Salut les filles, c'est Aristini, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler des trois erreurs qui pourraient empêcher vos cheveux de pousser. Mais avant de passer à la vidéo, je vous annonce mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète à base d'ingrédients 100% naturels. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux à base de meilleures huiles végétales. Vous avez une recette de shampoing qui va nettoyer vos cheveux en douceur. Vous avez une recette de masque capillaire qui va apporter souplesse, hydratation et brillance à vos cheveux. Et vous avez finalement une recette de lotion hydratante qui va garder vos cheveux hydratés pendant longtemps. Et tout cela est fait à base d'ingrédients naturels que vous trouvez facilement dans votre cuisine ou autour de vous. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide. C'est totalement gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. En plus, vous êtes nombreuses à l'avoir déjà téléchargé, plus de 50 000 personnes. Je ne compte plus les retours positifs, tellement ils sont nombreux. Donc, je vous invite vivement à télécharger cette routine capillaire qui va vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Passons à la vidéo. La première erreur, c'est le fait de ne pas suffisamment hydrater tes cheveux. Si tes cheveux manquent d'hydratation, ça veut dire qu'ils manquent de souplesse et d'élasticité. Et cela va entraîner des cheveux secs, durs, qui vont facilement se casser. Par conséquent, tu ne verras pas tes cheveux pousser. Si tu mets juste une huile avec de l'eau sur tes cheveux, par exemple, c'est insuffisant. Si tu utilises une pommade qui ne contient pas de l'eau pour hydrater, en soi-disant hydrater tes cheveux, ça ne marche pas. Il faut un produit qui contient de l'eau. Il faut que dans ta crème hydratante, on retrouve le mot water. Il faut que dans ta crème hydratante, il y ait des humectons et des émollients. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique ce concept. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne savez pas trop de quoi je parle. La deuxième erreur qui pourrait empêcher tes cheveux de pousser, c'est le fait d'avoir un entretien minimaliste, très basique pour tes cheveux. Tu fais par exemple un shampoing et tu appliques juste la pommade. C'est tout. C'est le fait de faire un shampoing, par exemple, un après-shampoing et appliquer une pommade. C'est très insuffisant pour les cheveux, surtout pour les cheveux abîmés, parce qu'ils ont besoin d'agents hydratants et d'agents nutritifs qui vont les aider à se fortifier, à être restructurés. Donc, il est important de faire une routine capillée complète, d'avoir une séance de pré-pour, donc de traitement aux huiles, un bain d'huile, d'avoir un masque par après et de bien hydrater correctement vos cheveux. Pour les personnes qui ont les cheveux sains, vous pouvez vous permettre de temps à autre d'avoir une routine minimaliste. Vous ne paierez pas le prix de ne pas avoir une routine complète. Mais pour les personnes de cheveux abîmés, c'est vraiment important de construire une routine solide qui va bien aider à traiter vos cheveux, à rétablir leur équilibre, avant de vous permettre de faire une routine minimaliste de temps en temps. La troisième erreur qui pourrait empêcher vos cheveux de pousser, c'est le fait de beaucoup manipuler vos cheveux. Si tu manipules trop tes cheveux, forcément, tu vas avoir la case qui va s'en suivre. Même si tu ne fais pas des coiffures avec rajout, mais tu fais des vanilles le soir que tu défais le lendemain pour avoir un twist-up, tu es constamment en train de manipuler tes cheveux et forcément, ça les fragilise. Et au passage, ça crée plus de casse que si tu optes pour une coiffure que tu vas pouvoir garder 2-3 jours, voire 5 jours avant de la défaire. Donc, c'est important d'opter pour des coiffures qui vont vous permettre d'hydrater vos cheveux sans devoir les défaire totalement. Donc, de faire par exemple des vanilles à garder plusieurs jours, de faire des bantouners, de faire des brettes, qui vont vous aider à garder vos cheveux en place pendant plusieurs jours. Et la manipulation, ça a encore plus d'impact négatif sur les cheveux abîmés. Parce que, comme je vous le disais tantôt, les cheveux sains, eux, c'est différent. Vous pouvez les manipuler, ils sont un peu plus solides, ils sont plus résistants. Ils peuvent plus résister à la manipulation que les cheveux abîmés. Maintenant, si vous manipulez très souvent les cheveux sains, ils vont aussi se casser, mais néanmoins, ils sont plus résistants. Donc, pour les cheveux abîmés, vous devez vraiment être beaucoup plus délicat avec vos cheveux. Vous devez vraiment chercher des coiffures qui vous permettent de la maintenir, de les laisser tranquilles en fait. Voilà les filles, c'était les trois erreurs qui pourraient potentiellement vous empêcher de retenir vos longueurs, vous empêcher d'avoir de longs cheveux. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Laissez-moi également un commentaire. Et n'oubliez pas de télécharger le guide avec la routine capillaire complète 100% naturelle pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Et je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très très bien. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada